Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler ressources externes et économie d'échelle. Et en particulier, je vais vous présenter un petit budget prévisionnel que j'avais développé dans le cadre d'une réflexion sur la digitalisation d'un cursus dans lequel je travaille. Du coup, la question stratégique à se poser au début de chaque projet, c'est est-ce qu'on va développer ses propres ressources pédagogiques ou intégrer des ressources pédagogiques trouvées ailleurs ? En particulier quand on travaille sur des cours en ligne, ça peut être très coûteux d'aller en studio et de faire toutes ces vidéos comme vous pouvez le deviner, même sur une conception un peu automatisée comme je suis en train de le faire de vidéos. Parfois, il peut être beaucoup plus stratégique d'aller sur Fun ou tout autre site de ressources éducatives libres pour pouvoir minimiser votre investissement dans la création de nouvelles ressources. L'approche budgétaire rapidement que je vais vous présenter, c'est fondé sur un cas, une étude réelle et plus précisément sur l'hybridation d'un cursus, le bachelor en data science de l'université, enfin CY, Sergi Paris Université, où on s'est posé la question de est-ce qu'on allait développer nos ressources en interne, donc les ressources endogènes, ou aller, je vais utiliser une terminologie un petit peu formelle, les ressources exogènes. Derrière les ressources, au-delà de la création pure des ressources, c'est une question stratégique qui est, plus on peut se reposer sur des plateformes externes, moins on a besoin d'intégrer des enseignants pour faire la couverture des enseignements, et moins on a besoin de recruter une équipe pédagogique importante. Alors le but n'étant pas de mettre les enseignants de data science au chômage, ne vous inquiétez pas pour eux, mais avec une équipe réduite, de faire un cursus riche. Le problème du coup est essentiel, parce que si vous voulez digitaliser vos cursus en négligeant finalement la fatigue de vos équipes pédagogiques, vous allez vous rendre compte que des enseignants surinvestis, si vous leur demandez de passer 30 minutes à 3 heures, chaque fois qu'ils doivent créer une petite vidéo de 5 minutes, et quand je dis 3 heures, parfois c'est 8, 12, 15 heures dans les premières vidéos, vous allez épuiser vos équipes et finalement ne pas réussir autant que vous le souhaitiez votre processus de digitalisation. D'autant que non seulement vous allez avoir besoin de beaucoup d'enseignants très motivés qui travaillent tard le soir, voire la nuit, mais en plus vous avez la nécessité de les former aux technologies de conception, donc vous allez devoir recruter des gens pour former les enseignants, etc. et les coûts exponentiellement augmentent, augmentent, augmentent. Le numérique peut être un puits budgétaire quand on s'y prend mal. Donc je vais vous mettre le coût approximatif de la création d'une UE en journée homme, d'une part, en heure équivalent TD pour ceux qui s'intéressent. Donc 2 heures équivalent TD, c'est à peu près une journée de travail. Il y a un facteur 4, quand on est payé 2 heures en tant qu'enseignant, en fait c'est 8 heures de travail. Et du coup, le coût en euros approximatif. Donc on crée une vidéo de nouveau versus adaptation de l'ancien, c'est un petit peu la logique ici. Et j'ai mis dans le budget le temps nécessaire à la maîtrise des technologies. Donc pour environ 4,5 heures de cours magistraux, allez 4h30, soit 25%, approximativement 4-5 heures, 25% le quart des cours magistraux d'une UE, on monte à à peu près 64 heures équivalent TD. Et donc là, j'ai pris ça en heures complémentaires, pour ceux qui s'intéressent au budget. Donc quelqu'un qui, en plus de sa charge de travail, un enseignant qui, en plus de sa charge de travail, va faire des heures complémentaires pour digitaliser, ça coûte à peu près 2500 euros. Et facilement le triple, si c'est un enseignant que vous recrutez spécifiquement pour ça et qui ne fait que ça. Et ça, c'est pour la création de nouveaux. Et adapté de l'ancien, c'est un petit peu moins. C'est des chiffres approximatifs, tout ça. L'idée ici, c'est de, quand on digitalise une UE complète, vous voulez remplacer tous les cours magistraux d'une UE par des vidéos pédagogiques, comme celles que vous êtes en train de regarder maintenant. Ça coûte une dizaine de milliers d'euros par UE, quand on repart de zéro. Et si on doit digitaliser un semestre entier, qui contient une dizaine d'UE, là, on parle d'à peu près 100 000 euros, pour minimum. Et là, dans des versions vraiment économiques, on se repose essentiellement sur l'enseignant. Et on laisse de côté tous les services à côté. Là, je ne parle que juste de payer les enseignants, ça coûte une centaine de milliers d'euros pour digitaliser un semestre entier. Et ça, c'est en heures complémentaires. Si vous deviez payer ça et avoir des enseignants pour faire que ça, c'est nettement plus cher. Au lieu de raisonner en termes d'euros, finalement, je préfère vous faire la comparaison à partir du service typique d'un enseignant-chercheur qui n'a pas de décharge dans une université. Donc, en fait, le service d'un enseignant-chercheur, il doit faire à peu près 192 heures équivalent par an. S'il doit faire une UE, une UE de 30 heures, à peu près un enseignant-chercheur, il va être grosso modo responsable d'une demi-douzaine d'UE de 30 heures. Donc ça, c'est une UE. Et si vous devez le payer une année pour complètement digitaliser son UE à sa juste valeur, en termes de temps investi, ça sera à peu près 80 heures minimum pour digitaliser son UE. Et si vraiment on veut une digitalisation de qualité, largement plus de 280. Donc finalement, si vous vous y prenez mal, quasiment plus tout le service d'un enseignant-chercheur d'une année va être mobilisé pour digitaliser une seule UE. Une seule unité d'enseignement, tout son service va y passer si vous repartez de zéro. Donc dans la version, finalement, chère. Moi, les stratégies avec des ressources externes, c'est ce que j'appelle la stratégie plateforme, c'est que finalement, au lieu de développer son MC ressource, j'ai trouvé une plateforme d'enseignement sur laquelle j'ai envoyé mes étudiants, nos étudiants, puisqu'on était plusieurs enseignants, sur DataCamp en l'occurrence. Finalement, ça nous a coûté à peu près une quinzaine d'heures équivalent TD par enseignant. Juste le temps de trouver quelques ressources, les cours adaptés. Et tous les cours magistraux sont passés comme ça, avec une quinzaine d'heures au lieu de 281. Donc, il va falloir peser le pour et le contre de ce que ça vaut le coup de redévelopper tout soi-même ou d'envoyer sur une plateforme existante. En tout cas, là, on voit clairement la différence entre l'utilisation de ressources externes et l'utilisation de ressources internes développées pour l'occasion. Si je devais faire un petit schéma de la création d'une UE, j'imagine que là, on va digitaliser et envoyer sur des ressources externes, sur une plateforme et ne pas redévelopper soi-même ses cours magistraux. Donc, évidemment, en tant qu'enseignant, 30% de l'UE, c'est à peu près suivre les cours qu'on prescrit. C'est-à-dire que si on dit « allez suivre tel cours », en tant qu'enseignant, on va quand même aller suivre pour ne pas être moins savant que ses propres étudiants à la fin de la formation. On passe personnellement beaucoup de temps à concevoir et corriger des examens. Vu qu'on peut dégager du temps sur la création des contenus, finalement, des fonctions de l'hybridation, ça peut être passer plus de temps à itérer sur les projets. Donc, je passe beaucoup de temps à mes étudiants à leur faire retravailler ce qu'ils ont fait, pour ne pas simplement noter la première version, et corriger des projets, finalement, et passer en pédagogie par projet. Alors, évidemment, il y a de la préparation et de l'animation de sessions en live, questions-réponses avec les étudiants. Mais finalement, en fin de compte, une UE, ça se passe comme ça. Vu qu'on n'a quasiment rien à faire en termes de conception de PowerPoint, de slide, on peut l'utiliser ailleurs pour augmenter le niveau d'exigence qu'on a par rapport à ses étudiants. Donc, évidemment, il y a de la conception, parce qu'on va faire des choses un peu personnalisées par rapport aux cours qui sont en ligne. On ne va pas reprendre les examens dont, de toute façon, les étudiants trouveront les réponses. S'ils sont des cours pris sur Internet, si vous pouvez y accéder, il y a de fortes chances que vos étudiants aussi. Mais au-delà de ça, ça consomme assez peu. Et surtout, finalement, d'une année sur l'autre, ça va coûter de moins en moins cher. Tout ça, déjà, suivre les cours prescrits, je le mets en blanc parce que vous le faites la première fois, mais vous n'allez pas le faire dix fois d'affilée. Pareil, les devoirs, les activités, elles peuvent rester d'une année sur l'autre, même si vous les améliorez un peu. Vous devez juste mettre à jour vos examens pour que d'une année sur l'autre, ils ne se transmettent pas. Mais finalement, ça coûte assez peu cher. Et en termes de conclusion, ce sur quoi j'aimerais insister, c'est qu'il faut penser en termes d'implication budgétaire et notamment de ce que ça va coûter en termes d'éviter certains recrutements et pas simplement de chiffrer, comme je l'ai fait, le nombre d'heures équivalentées associées à la digitalisation. Mais c'est un peu plus compliqué d'arriver à prendre en compte dans votre budgétisation les recrutements que vous ne faites pas grâce à ces stratégies de démultiplication des heures fondées sur des plateformes de cours en ligne. Évidemment, il y a un coup politique. Tout le monde n'est pas particulièrement ravi quand il y a des problèmes pour trouver des postes d'enseignants dans certaines disciplines. Si vous commencez à dire qu'on va remplacer les cours magistraux par des plateformes, ça peut déplaire évidemment dans le milieu académique. Il y a eu beaucoup d'exemples qui ont été documentés sur la question. La Saint-José State University, vous pouvez regarder des affaires autour de ça aux États-Unis. Mais en fait, dans des champs comme la data science, où au contraire on manque beaucoup d'enseignants parce que les enseignants sont extrêmement demandés, notamment par l'industrie, ça peut être des stratégies très intéressantes pour pouvoir maintenir des cursus de qualité tout en ayant une équipe pédagogique assez réduite.